Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce morning éco et bourse mardi 19 décembre 2023. Malgré un contexte macroéconomique assez catastrophique cette année avec une augmentation inédite des taux aussi bien en Europe et aux Etats-Unis, malgré un contexte géopolitique catastrophique cette année-là. Les marchés financiers vraiment nous surprennent en cette fin 2023. On a un CAC 40 qui va finir aux alentours des 20%, un Dow Jones aux alentours des 15%, le Nasdaq aux alentours de plus 45%. Je pense que la statistique qui va peut-être donner le dernier coup de tempo au marché, ça va être les prix en Europe qu'on va voir tout à l'heure à 11h. Casino ça y est c'est acté, Intermarché et Auchan apportent la mise. L'offre globale des deux groupes sur les derniers 313 magasins des hyper et supermarchés de l'ancienne Casino a dépassé celle de Lidl et des Carrefour dans la dernière ligne droite. Carrefour s'est vu refuser la reprise des magasins de proximité. Donc ça y est le démantèlement de Casino, un grand groupe historique en France dans la grande distribution qui va être rebrandé en fait en Intermarché et Auchan. C'est la fin ça y est pour Casino. Enquête contre X. L'UE joue sa crédibilité dans la régulation des réseaux sociaux. Alors que la désinformation bat des records sur X, Bruxelles réagit en ouvrant une enquête contre les réseaux sociaux d'Elon Musk. La plateforme est accusée de ne pas respecter ses obligations de transparence, de modération des contenus et de lutte contre la désinformation. Une bataille juridique débute dans laquelle l'UE joue sa crédibilité. Match au sommet face à X quand même Elon Musk. L'homme le plus riche du monde, ça va être compliqué pour l'UE. Ironie de l'histoire, encore Thierry Breton. Thierry Breton pour ça vous rappelle un ancien patron de Atos, France Télécom, Bulle. Uniquement des sociétés qui dans les deux trois années qui ont suivi se sont écroulées. Donc on lui souhaite beaucoup de courage. Je ne pense pas qu'il gagnera face à Elon Musk. On va suivre ça. US Steel, cette légende de l'industrie américaine rachetée par le géant japonais de l'acier. En échange de 14 milliards de dollars, Nippon Steel se renforce dans un marché américain dynamisé par les subventions et les barrières douanières. Le nouvel attelage veut rivaliser avec Arcel Armittal et les champions chinois. C'est assez unique à noter parce qu'elle fait partie du US Steel. C'est vraiment une grosse grosse valeur industrielle, des indices américains. Il fait partie dans le S&P. Il fait vraiment partie de tous les gros indices. Il fait partie du Dow Jones. Il fait partie de voilà de d'énormément de gros gros indices historiques et c'est assez rare qu'une entreprise étrangère arrive à racheter vraiment dans les top top boîtes. Ça fait partie des top top boîtes industrielles on va dire historiques aux Etats-Unis. C'est très très rare qu'un groupe étranger arrive à faire ça. On le sait. Donc c'est assez unique. Surtout c'est un groupe japonais qui rachète un groupe américain. C'est intéressant. Et enfin Vivendi justement qui avait tenté l'aventure américaine après c'est de casser les dents la barre. Il veut changer de visage en se coupant plusieurs entités. L'action grimpe en bourse. Le géant des médias propose d'introduire en bourse Avas et Canal+. Il serait avant tout l'action dans des groupes de médias dans divers métiers. J'ai envie dire Bolloré is back. Et ça c'est très intéressant parce que les gens ne connaissent pas très très bien Bolloré. Bolloré c'est un mec qui historiquement a toujours fait des énormes coups en bourse à racheter des sociétés, à les démanteler, à changer l'entreprise pour qu'elle réalise plus de bénéfices, les faire recentrer sur certaines activités. C'est vraiment un investisseur très très activiste qui prend le contrôle des sociétés comme il l'a fait avec Vivendi. Et à un moment donné ça met en valeur une chose, c'est que la bourse déteste les holdings. Parce que une holding, quand on est une holding c'est bien. On est diversifié dans différentes activités. Pour la bourse ça permet pas de bien valoriser les actifs et il va faire finalement ce qu'il a fait depuis des décennies avec beaucoup de sociétés. Finalement c'est le dernier coup de Vivendi. Il va démanteler, faire coter chacun des groupes pour mieux valoriser son investissement tout simplement. C'est intéressant parce que gagner contre Google c'est complètement fou. Le duopole entre Apple Pay et les magasins d'applications est de plus en plus la cible des autorités. Ça n'empêche pas ce marché d'être florissant. Epic Games qui a gagné contre Google, qui avait attaqué Google par rapport à leur monopole, par rapport à la vente de produits sur internet. Tout simplement soit Google Play, soit Apple Pay. Apple Play pardon. Et grosso modo énorme duopole. Ça va être très très dur de le contrer parce qu'il faudrait qu'il y ait encore plus de concurrence. Mais aujourd'hui surtout si vous sortez du monde iPhone, il n'y a que Google Play. C'est vrai que c'est assez dingue. Au niveau des marchés, on est vraiment sur une fin d'année tranquille. Les volumes ont baissé jour après jour jusqu'à la fin de l'année. On est sur une très très belle hausse exactement comme sur l'année. Puis 0,82 pour le Nasdaq. Puis 0,6. Voilà entre moins 0,5, moins 0,3 un peu partout. Le CAC 40, on est en train de terminer à plus 17 l'année. Le Dow Jones plus 12,55. Comme je vous le disais, le Nasdaq plus 42. Avec les petits habillages de bilan des dernières semaines, il peut finir à 50% de Nasdaq. Au niveau du pétrole, ce qui est intéressant, c'est qu'il est vraiment sur un trend négatif. Voilà, il a explosé ici. Boum, il a l'air de chuter. Toujours sur un trend négatif malgré tout ce qui se passe au niveau géopolitique. L'or par contre est en train de graviter en haute altitude. Regardez sur ses plus hauts historiques. Assez contradictoire l'analyse de l'or et du pétrole. Juste au niveau du portefeuille, petite performance, moins 0,47. Mais absolument rien de grave. Moi je trouve que pour l'instant le portefeuille est bien équilibré. Je renforcerai des lignes en souffrance dès qu'il y aura des belles opportunités. Mais on va prendre le temps tranquillement. Peut-être que je ne refais rien. Aucune transaction avant la fin de l'année. Aujourd'hui, comme on l'a dit, il y a une grosse statistique. Prix à la consommation en Europe, ça va être important. Mise en chantier, permis de construire aux Etats-Unis. Mais je dirais pour une fois, le plus important, c'est les prix en Europe par rapport aux stats américaines. Et donc ce sera tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao à toutes.